Bonjour, je suis Christiane. Ce livre, je vous le montre parce que je l'ai découvert avec une femme qui avait amené à la buanderie plusieurs livres à donner. Celui-ci, je l'ai pris parce que je le trouvais intéressant, quoique je vais peut-être lire l'histoire avant, mais mon but c'était de vous le montrer de quoi il avait l'air au départ, parce que j'ai eu une idée de transformation et je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Alors, vous voyez, ce livre date de 1960. Il a été tiré à 60 exemplaires. Les 50 numérotés de 1 à 50. Puis après ça, je présume qu'il a été imprimé parce que ça a l'air être son dernier numéro, 679 pour celui-ci. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que j'ai souvent vu des livres comme ça de ces années où les pages étaient très mal coupées. Voyons. J'en ai plusieurs comme ça dans le livre. Je ne sais pas comment est-ce que le monde faisait pour lire, mais bref, c'est un livre qui n'a sûrement pas été lu. Mais il est jauni, on s'entend, parce qu'il est vieux. J'essaie de voir où est-ce que je pourrais trouver une autre page. Mais j'ai une idée intéressante. Je viens d'attraper une forme de petite piqûre sur les journaux créatifs. Et puis, tant qu'elle m'a fabriqué un, je me suis dit qu'il pourrait me servir de fond de page. Je sais qu'il y en a encore de ces pages mal découpées. Voilà. On enleve le même deux tout de suite. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Et qu'est-ce que je vais en tirer? Peut-être que je vais vous montrer certaines évolutions. Mais jusqu'à maintenant, je vais le défaire. Je vais enlever tout ce papier-là. Je vais tenter de réparer un peu. Et le recouvrir à la prime abord. Tout ça ici, des deux côtés. Puis après ça, bien, on verra. Alors, à la prochaine. Christiane pour son premier journal créatif et phase 1 d'un changement d'un vieux livre.